Hey ! Salut ! Salut, 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 salut ! Salut à tous ! C'est Sparky ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'ai trop trop hâte de la faire ! J'ai trop trop hâte ! Qu'est-ce que je dois dire là ? Alors, dans cette vidéo, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs, un casque ou rien du tout comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo TASCA. J'ai pas mis la bonnette. Je préfère attention de ne pas souffler dans vos oreilles, de ne pas trop souffler dans vos oreilles. J'espère que c'est suffisamment sensible. Ah, je trouve que ça a l'air nickel. Je sais qu'en ce moment, on a fait énormément de vidéos avec le double micro. Ah ouais, c'était quasiment que ça, ces derniers temps. Donc là, j'avais envie de changer, j'avais envie de revenir à du TASCAM, à des Blue Kitty. En vrai, j'ai hésité à faire soit Blue Kitty sous TASCAM, mais là, c'est trop pratique. Puisqu'aujourd'hui, nous allons faire une vidéo dont j'ai eu l'idée il y a pas longtemps. Une vidéo tier list des triggers ASMR, mais ça paraît évident. Depuis que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai jamais fait de tier list de mes triggers préférés. Alors qu'en vrai, vous me demandez ça souvent en live ASMR sur YouTube, sur TikTok. A chaque fois, vous me demandez pas quels sont mes triggers préférés, ceux que j'aime le moins. Donc, j'ai fait une tier list. Je vais la mettre, en vrai, je pense que je vais la mettre là. Soit on va faire ça. Soit il y aura des changements de caméra. Parfois, je vous parle comme ça. Et parfois, je mettrai l'écran, la tier list. Je sais pas. On verra qu'est-ce qui rendra le mieux au montage. Donc, voilà, j'ai mis... Donc, il y a les 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. J'ai globalement mis un petit peu tous les triggers ASMR. Il y a vraiment de tout, vous allez voir. Et ça va être trop bien. Et ce qui va être trop bien aussi, c'est que vous pouvez donner votre avis. Donc, en vrai, ça peut être cool qu'on fasse. Je pense qu'on va le faire en live, peut-être mercredi prochain sur YouTube. Mais donnez votre avis en commentaire. Quelles sont les triggers que vous considérez être top niveau ? Vous êtes pas obligés, en vrai, de faire toute la liste. Mais vraiment, les triggers pour vous, c'est les meilleurs. Dites-le en commentaire. On va voir si on a les mêmes. On commence. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et merci de la regarder. Bisous. On commence pour que j'ai dit bisous. J'ai mis l'ordi juste là. C'est pour ça que je regarde là. Et en fait, cette tier liste-là, ça va être pas aujourd'hui, quoi. Parce qu'en vrai, ça change. Il y a des triggers que j'aimais beaucoup au début. Beaucoup, beaucoup, beaucoup au début. Quand je vois cette vidéo, elle s'avère toute au début, vraiment. Que j'aime plus du tout. Mais on va en parler. Et inversement, donc c'est vraiment à ce jour. Alors, on commence par le premier trigger. C'est le trigger visuel avec une lampe. Vous savez, une lampe d'orge. Une petite lumière comme ça à la cam. Et en vrai ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je regarde très très peu en réalité. En fait, moi, ce que j'aime bien faire quand je regarde les vidéos ASMR, c'est pour dormir en tout cas. Quand je la regarde pour dormir, c'est vraiment... Je les écoute juste. Je retourne mon téléphone et je m'endors dessus. Donc, je mettrais pas S, c'est sûr. Je mettrais sympa, je pense. C'est sympa. Oui, c'est sympa. Est-ce que je le mettrais sympa ? Non, je pense pas. Est-ce que je consomme pas trop trop ? En fait, là, c'est vraiment une liste de ce que je regarde, moi. Pas de ce que j'aime faire. Parce que j'aime vraiment bien le faire, ce trigger. Alors, prochain trigger, ça, ce serait... Vous savez, les ASMR, je chantonne. Ou les gens chantent en soft spoken et tout. Et en réalité, en vrai, je regarde quasiment pas. Sauf, il y a quelques jours, j'ai cliqué sur la vidéo. Je suis par curiosité d'une ASMR, c'est de française. Et en gros, je chantonnais. Elle faisait du soft spoken chanson. C'était incroyable. En vrai, ça m'assume. J'étais vraiment étonnée d'à quel point j'ai apprécié ce trigger. Vraiment, c'était presque hypnosisant. Donc, je le mettrais en très sympa. Vous vous rendez compte ? Je mettrais ça au-dessus de la lumière. Bah ouais, parce que en même temps, c'est très sympa. Ouais. Ensuite, ça, c'est censé représenter le blowing, genre le vent. Genre ça. Le vent sur le micro qui est une masterclass. En vrai, j'ai toujours aimé ça. Ça, c'est vraiment un trigger que j'aime depuis le début. Je mettrais S carrément là. Ouais, si c'est bien fait. Pour moi, c'est top ASMR. Vraiment. Quelle masterclass. C'est pour ça qu'en vrai, j'aime bien. Je vous mets pas souvent la bonnette sur ce micro. Parce que je trouve que le test cam est excellent pour ça. Quand je s'ouvre un petit peu, c'est un verre exprès. Hop. Comme ça. C'était vraiment incroyable. Désolée, j'ai fait du bruit. C'est bon. Donc, ça vraiment est. Ensuite, le son des vagues. Le son des vagues. Pareil, c'est un trigger que je... Que j'écoute finalement. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Par exemple, je ne lancerai pas une vidéo ASMR. 100% son de vagues, tu vois. Ou genre 8 heures de son de la mer, son de vagues. Mais j'apprécie lorsque le trigger est inclus dans une vidéo ASMR chuchotée. Par exemple, ASMR de soft spoken. ASMR soft spoken au bord de la mer et tout. Un peu comme celle que j'ai fait en décembre. Vous savez, pendant le calendrier de l'avent, j'avais fait ça. Ça, j'aime bien. Donc, je le mettrai en... Sympa ou très sympa ? Sympa, je pense. Intensitèmement incroyable de s'entendre. Bien sûr, la plage où je te s'étais. Sur la plage, j'ai écouté le son des vagues. C'est incroyable. Entre les deux, en vrai. Bon, elle est sympa. Sympa, sympa. Ok, ensuite. En fait, ça, c'est pour illustrer l'attention personnelle. En gros, ça, c'est la miniature de ma vidéo qui est sortie il y a pas très très longtemps. Vous savez, c'est une vidéo d'attention personnelle, roleplay et tout. Spam. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est très sympa. Très sympa, j'adore. J'adore les attentions personnelles. Je ne sais pas. Il y a du visuel, il y a du son. C'est complet. C'est vraiment trop bien. Trop, trop bien. Ensuite, du scratching sans la bonnette avec des ongles. Incroyable. J'hésite à mettre entre S ou A. J'adore ça. Mais pareil, il faut que ça soit vraiment bien fait pour pas que ça soit trop agressif. Non, allez, c'est bon. Je mets S. Et vous savez pourquoi ? Parce que je crois que c'était en live YouTube. Oui. Il y a deux semaines, un truc comme ça. Je l'avais fait et j'avais ressenti des frissons en live. C'est l'un des seuls triggers que je fais en live et qui me fait ressentir des frissons en live. Donc ça, ça m'avait étonné et c'est incroyable. Donc c'est S. Ensuite, l'ASMR massage. Donc les vidéos d'ASMR. Ou quelqu'un masse quelqu'un. Il n'y en a pas tellement en France. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Ah, il y en a quand même en France. Bien. Il y en a beaucoup plus. Dans tous les cas. Outre-Atlantique. Ouais, aux Etats-Unis vraiment plus, plus en Angleterre. Bref. Aux Etats-Unis de fou. Et en fait, je n'aime pas tant moi. Je n'aime pas trop ça moi. Donc en vrai, je pense que je change de vie. Non, je ne mettrai pas. Ah, j'hésite. C.O.D. Parce que vraiment, je ne regarderai pas la vidéo. Je ne regarderai vraiment pas la vidéo. Non, je ne regarderai pas la vidéo. Je change la vidéo. Je suis honnête là. Ensuite, là, c'est la ASMR écriture. Et vous savez que moi, j'en ai fait des vidéos comme ça. Quand j'ai des vidéos interviews. D'ailleurs, parenthèse, normalement ce soir, aujourd'hui, dimanche, 7 avril, devait sortir la vidéo des 300K, etc. Mais, elle est très longue à tourner. Et je ne vous dis pas à quelle heure je tourne cette vidéo, mais je la tourne dimanche 7 avril. Donc, il fallait une vidéo qui soit plus rapide. Et voilà, c'est tout. On ferme la parenthèse. Et donc, dans mes vidéos en interview, moi, soit je tue de mon proche, etc. Mais souvent, je rajoute l'écriture de vos réponses aux questions, soit au crayon, sur du papier, soit au clavier, sur ordinateur. Et en vrai, j'aime beaucoup. J'en fais pas tant que ça, mais j'aime ça. Donc, je mettrais très sympa, je pense. Le son est quand même incroyable. Ensuite, soft spoken. Quelle mastoclase de soft spoken ? Là, il n'y a aucune incitation. C'est directement. Directement. Le soft spoken bien fait. Mais c'est un délice. Il y en a tellement peu en France. Et en réalité, même moi, j'en vais pas attendre ça. Mais quand même, il y a une playlist sur ma chaîne qui s'appelle soft spoken, si vous voulez. Qui est le master class. Et le soft spoken, c'est à des chuchotements proches. Ça sent encore incroyable. Ok. Ensuite, le slime. En vrai, j'ai distingué deux types de slime. J'ai distingué le slime comme ça. Qui se malaxe, vous voyez. Qui fait du son, mais qui est plutôt visuel et qui a une texture particulière. Du slime en dernier, gluant, ultra gluant. Qui se met pas du tout sur le micro, par exemple. Donc celui-là. Celui-là, j'adore. Je mettrais très sympa parce que j'adore vous en faire des vidéos verticales. Oui, mais en vrai, je consomme en vrai. En vrai, j'aime bien les vidéos. Moi, je fais des vidéos courtes avec des slimes originaux. J'aime bien à quel point le monde du slime est élaboré. Genre vraiment. Suivez mes shorts, vous allez voir. Il va y avoir des nouveaux slimes. Qui sont ultra originaux. Et c'est incroyable parce qu'ils font maintenant ce qu'il y a maintenant. En slime, donc j'aime bien. C'est plutôt divertissant que relaxant. Ok, on passe maintenant au tapping. Le tapping, c'est évidemment une masterclass depuis le premier jour. Tiens, je viens de me rappeler que je n'ai pas rajouté un trigger qui est quand même essentiel. Attendez, je vais le rajouter maintenant. Ok, j'ai rajouté les pinceaux. Donc, le tapping. J'hésite entre A et S. Je mettrai S, je pense. Parce qu'il y a un bon tapping. Ensuite, ça, c'est le page turning. Quand je tourne des pages d'un livre, plus ou moins rapidement, je ne suis pas ultra fan non plus. Je mettrai S, je pense. C'est sympa. Ensuite, ça, c'est les sons de main. En fait, je mettrai S, de main et M, de main, les deux. Ok ? Les mouvements de main, je crois que c'est un trigger préféré en ce moment. Le visuel, le mouvement de main, j'adore ça. Donc, j'hésite entre A et S. Mais je mettrai A parce que son de main, ce n'est pas A non plus. Un trigger bref. Ok, les sons de joystick, de manette. Ça aussi, en vrai, c'est un trigger que je fais beaucoup, que j'ai fait en tout cas beaucoup, sur la chaîne avec une manette de PS4 souvent. Donc, je mettrai S, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Ensuite, les triggers chewing gum, chewing gum, chewing gum. Donc, des bruits de bouche, des forts bruits de bouche. Mouillés, avec du bruit. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas, ce n'est pas mon trigger préféré. Donc, j'hésite entre... Vous savez quoi ? On va considérer, puisque je n'ai pas mis d'image pour illustrer les bruits de bouche. On va considérer que chewing gum, c'est chewing gum slash bruit de bouche. Mais genre, intense. Enfin genre, plutôt sur intense. Donc, soit c'est C, soit c'est T. Est-ce que carrément, je change de vidéo ? Si c'est vraiment fort, je change de vidéo. J'aime pas ça. Donc, je change de vidéo. Ok. Ensuite, roleplay. Roleplay dans l'avion. Vous savez, pareil, c'est un truc qui n'est pas ultra français ça. Mais les roleplay... Cabine. Voilà, hôtel, stellaire, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je mettrai en très sympa. Très sympa. J'aime vraiment bien ça. Ok, 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 ok. Ensuite, évidemment, les triggers, touches de clavier. Je peux pas mettre que je n'aime pas ce trigger. Je vais en sortir une vidéo il y a très peu de temps et j'adore ce trigger. D'ailleurs, il y a un clavier juste derrière moi. Ah, ah, ici. C'est le Y787, je crois. Mais vraiment, j'adore ça. J'adore ça. J'ai sorti ce genre de vidéo là-dessus. J'adore ça. Très sympa. Ensuite, les sondos. Les sondos que j'adore. Ils sont sympas et très sympas. Ok, je mets sympa. Parce que c'est pas des triggers que j'écoute énormément en vidéo. Ah, mais c'est très sympa quand même. Ok, c'est bon, je mets un très sympa. Ok, ok, comme ça. Très bien. Ensuite, les fameux pinceaux, les fameux brossage, brushing. Pareil, masterclass depuis le premier jour. Vraiment, un de mes triggers préférés depuis que j'ai commencé l'ASMR. Donc évidemment, ça part avec le tapping en S. Et évidemment, comme quoi, en vrai, il y a des billets de l'ASMR comme ça. Depuis des années. Et ça reste des masterclass. Ah, sympa ça. En gros, c'est les vidéos avec fond vert. Donc c'est tout ce qui est roleplay un peu immersive, etc. C'est des vidéos que j'aime bien, que j'aime beaucoup faire. J'en fais pas énormément parce que je... Je sais pas, j'aime bien... J'aime bien les roleplay... Bah, pas avec des fonds vert. Ça dépend, en fait. J'en ai sorti qu'un seul, d'ailleurs, en public sur la chaîne, que le roleplay au restaurant. Mais en vidéo. Moi, je regarde pas tellement. Je mettrais juste sympa, je pense. Ah, ça, vous devez vous demander ce que c'est. Cette image qui pourrait illustrer les roleplay médiévaux. Ou plutôt, les roleplay historiques. J'adore ça, ok ? J'adore ça. Encore, il n'y en a pas énormément en France. Pareil, dans l'ESM, en France, c'est pas un dossier ultra-tra... Pardon. Grand. Mais en vrai, c'est trop cool. J'adore ça, moi. Je trouve ça trop incroyable, l'atmosphère qui... Qu'il est possible de retranscrire au travers d'une vidéo comme ça. C'est incroyable. Donc, je mettrais une très sympa épée. Ensuite, AES de merde, par peur. Donc, barbier, tout ce qui va avec. Pas ouf. Je crois que je n'ai jamais regardé ou peut-être une ou deux fois ce genre de vidéo. Mais je n'aime pas tant que ça. Ce ne sont pas des vidéos que je consomme en ASMR. Qui est notable. Qui est notable que j'aimais bien au début. Au début. J'aimais vraiment bien ça, comme un peu les bruits de bouche. En réalité, au début, j'aimais plutôt bien ça. C'est pour ça que je faisais ce genre de vidéo au tout début de la chaîne. Si vous vous demandez, j'en faisais juste que je ne fais plus de vidéos de bruits de bouche, inotype, etc. Je fais un peu d'inotype quand même. À la fin des vidéos, à des moments, je trouve que c'est pertinent. Non. Voilà. Mais est-ce que moi, je regarde des vidéos inotype ? Non. Je ne mettrais pas ouf. Est-ce que je changerais de vidéo parce qu'il y a de l'inotype ? Non. Non. Donc non. Ça, c'est pour illustrer les vidéos RP interviews. Vous savez que c'est un des concepts phares de la chaîne. J'arrête de faire du bruit, là. J'arrête pas de faire un petit... Vous entendez ? Pas ça. Quel masterclass très sympa, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, dites-vous les vidéos que je fais. C'est des vidéos que j'aime faire et que j'aime souvent regarder. Ah ! Ça, vous savez ce que ça illustre ? C'est les vidéos en voiture. ASMR en voiture. Donc, soit en voiture... La voiture ne roule pas, c'est juste dans l'habitacle. Soit la voiture roule. J'ai une caméra avec un micro qui est filmé et c'est incroyable. Donc ça, je mettrais très sympa. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça change de fou. Et j'aime beaucoup. Donc, on ne va pas avoir beaucoup de place dans cette... On va lui trompe, là. C'est une ligne très sympa. Ensuite, ASMR. Cette cheminée... Incroyable, incroyable. S, directement. Directement. Ça, c'est ASMR. Ça, c'est ASMR. Roleplay. Roleplay fantastique. Roleplay fantasy. Tout ce qui va être... Roleplay elf. Forêt magique, etc. C'est des roleplay que j'adore faire. J'adore faire ça. Et je trouve ça super, ouais. Donc, je trouve ça même très sympa. Attends, c'est normal que j'aime l'ASMR. Je veux ASMR artiste, ok ? Alors, ASMR cuisine. Donc, ça, en vrai, je trouve ça génial. J'ai fait deux vidéos, moi, pendant le calendrier de la fin en décembre 2023. Deux vidéos cuisine. Et c'est trop bien. Ça change de fou. En fait, j'adore... Que l'ASMR se retrouve dans des vidéos lifestyle qu'on connaît, qu'on adore et qu'on consomme. Et en fait, moi, j'adore les vlogs ASMR, les vidéos cuisine ASMR, tout ce genre de vidéos qu'on consomme déjà avec des youtubeurs lifestyle et tout. Mes versions ASMR, je trouve ça tellement bien. Donc, je mets très, très sympa. Très sympa. Les live YouTube. Ok, ok, ok. Les live YouTube. ASMR. C'est génial. C'est tellement interactif. En tout cas, mes live. Enfin, j'essaie que ça soit au maximum interactif. Qu'on discute, qu'on joue, etc. C'est tellement bien de discuter avec vous, d'être... En fait, vraiment, je le dis souvent, mais j'ai l'impression qu'on fait une soirée pyjama tous ensemble. Et c'est incroyable. On est beaucoup dans la soirée pyjama. D'ailleurs, merci beaucoup d'être là pour les live ASMR tous les mercredis sur YouTube. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. C'est génial. J'adore ça. D'abord, je pense qu'on va faire une tier liste pour le prochain live. Ou dans deux semaines. Mais ça va être trop bien en live. Du coup, je mettrais S. Parce que c'est extraordinaire. Ok, l'ASMR make-up. Soit les vidéos roleplay, je te maquille. Ou les vidéos, je me maquille, getting ready with me. Voilà, c'est les vidéos lifestyle version ASMR. Génial. Alors, en vrai, les vidéos roleplay, je te maquille, etc. J'aurais mis sympa. Pas non plus mon genre de vidéo préféré. Mais, si je parle des vidéos, maquille, getting ready with me, etc. Là, j'aurais mis très sympa. Donc, on va considérer qu'on parle des vidéos make-up. Parce que, vous allez voir, il y a un truc qui ne s'était pas enregistré, mais j'avais téléchargé une image pour parler d'une certaine chose. Ok, j'ai rajouté une image. Ok, ensuite, les mukbangs. Donc, les ASMR où les gens mangent et parfois discutent en même temps, etc. En fait, pareil, ça dépend de l'intensité de leur manière de manger. Je mettrais, en fait, si c'est léger et que ça discute en même temps, et que ça fasse un peu vidéo, on mange ensemble et tout. Je trouve ça génial. Mais, si c'est vraiment juste mukbang où la personne ne parle pas, elle mange juste et c'est fou le bruit de bouche, etc. Genre, il n'est pas ouf. Genre, même, je change de vidéo. Mais, on va considérer qu'il s'agit des vidéos. On mange ensemble. Ok. ASMR en extérieur. Yes. Masterclass. Incroyable. Génial. J'adore ça. J'adore entendre les bruits environnants, les bruits ambiants. Génial ici. Ensuite, ça, c'est le close whispering. Vraiment le chaudement très 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 proche. Très 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 proche. Je ne comprends pas clairement. C'est mon trigger préféré. C'est mon trigger préféré. C'est mon trigger préféré. C'est génial. Ensuite, ça, c'est son de pluie. Est-ce ? Évidemment. De toute façon, feu de jumine et son de pluie incroyable. Dans les vidéos, parfois, je vous rajoute les sons. Enfin, un son de pluie ou un son de feu de jumine. Mais ça met tellement dans une ambiance particulière. C'est génial. Voilà la dernière photo que j'avais rajoutée juste avant. C'est une photo de vlog. Pour illustrer les ASMR vlog. Est-ce que... Est-ce ? Génial. Incroyable. 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 Le vlog de Monaco va peut-être en sortir un jour. Mais incroyable. D'ailleurs, si vous ne dormez pas encore, dites-moi si vous aimez bien les vlogs ASMR. C'est un truc qui vous plaît en mode des vlogs avec une voix off à poser en ASMR. Génial ici. Ok, il nous reste deux triggers. Sur cette tier list, il nous reste deux triggers. Mais c'est quoi ça ? Clavier. Mais je l'ai déjà mis en fait, clavier. On va considérer que c'est de l'ASMR gaming. Ok, dernière minute. ASMR gaming. En vrai, je ne regarde pas de vidéo ASMR gaming. À part les live, parfois. Lorsqu'il y a du gaming en live, mais en vidéo. Donc, moi je mettrais pas ouf. Parce que ce n'est pas mon style de ASMR préféré. Et on termine avec le slime gluant. Ultra liquide, vous savez. qu'on ne met absolument pas sur le micro. Qui est juste sympa, quoi. Ou touché. Je ne mettrais pas ouf. Même s'il peut faire des sons un peu sympas. Comme ça, ça peut être sympa. Bon. On a terminé cette tier list. Donc, j'ai essayé de radiser large. Vraiment, d'en mettre dans tous les cours, dans tous les domaines et tout. J'espère que cette idée vidéo vous aura plu. C'est très sympa à faire. Voilà. Vous me direz dans les commentaires quels sont les faux triggers que vous mettez dans la ligne S. Vraiment vos triggers préférés. Masterclass. Voilà, je trouve que c'est assez représentatif là de... de mon affection pour l'ASMR. Est-ce que c'est un full essay ? Ah, quand même ! C'est comme ça que vous avez une idée de ce que j'aime en ce moment et ce que j'aime moins moi en ASMR. Et bien, les amis, nous nous retrouvons jeudi prochain pour une nouvelle vidéo mercredi pour le live YouTube. Peut-être que jeudi, ce sera la vidéo des 3 à 5K. Peut-être, 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 peut-être. Et voilà quoi. Bisous. La vidéo était tellement longue, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais là, ça fait 38 minutes que je tourne. C'est passé très très vite. Bisous. Dormez bien. N'oubliez pas votre réveil pour demain, je dis ça à la fin de la vidéo, mais... Bisous. Bonne nuit. Ciao.